Donc après avoir étudié les techniques d'imagerie médicale, on va se demander les informations qu'elles apportent. Donc en grand B, l'imagerie médicale et les voies visuelles. Deux étapes, tout d'abord l'utilisation d'un logiciel que vous aurez à utiliser en TP, puis étude de cas cliniques. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que chaque œil a ce qu'on appelle un champ visuel, l'œil droit représenté ici, a une rétine du côté nasal, donc du côté du nez, qui va voir les objets placés à droite, donc à l'opposé de cette partie. Et à l'inverse, les objets placés plus vers le centre d'une image vont être vus par la rétine du côté temporal, donc du côté des tempes. Alors le logiciel EduAnatomist utilise une banque de données d'images d'IRM. On peut zoomer sur différentes régions de la tête et donc cette vue permet de voir les nerfs optiques agrandis ici. Donc on a l'œil droit et l'œil gauche bien sûr, reliés par les nerfs optiques au chiasma optique. Alors on nous dit ici que comme la tête est un volume, on ne peut pas voir sur la même représentation et les nerfs optiques et le croisement de ces nerfs optiques. Mais vous ferez la manip pour voir qu'à un zoom plus ou moins important, vous verrez ce chiasma optique. Et derrière, on a les hémisphères cérébraux où vont arriver ces nerfs. Vous pouvez noter que l'IRM anatomique permet donc de constater que les deux nerfs optiques issus de chacun des yeux convergent anatomiquement au niveau du chiasma optique. Chiasma veut dire croisement. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Et bien on va étudier des cas cliniques pour le démontrer. Alors on a la rétine côté nasale, la rétine côté dorsale. Et ici, trois hypothèses sont proposées pour les voies nerveuses. La première hypothèse, la partie de rétine du côté temporal garde ses fibres nerveuses du même côté jusqu'au thalamus. Par contre, la rétine côté nasale garde aussi, donc ce n'est pas par contre, ces voies nerveuses qui partent du même côté. De la même chose de l'autre côté. Deuxième hypothèse, pour le côté temporal, ça reste du même côté. Par contre, du côté nasal, il y a croisement et ça part de l'autre côté. Enfin, la dernière hypothèse, dans les deux cas, les voies nerveuses se croisent au niveau du chiasma optique. Alors, si on examine la première hypothèse et les cas cliniques qui sont proposés, on a tout d'abord un cas clinique d'un patient qui est atteint d'hémie anopsie latérale gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il observe la mère avec un velliplanchiste, il ne va voir que la partie droite de l'image. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour chacun de ses yeux, il y a un déficit du côté gauche. Alors, si ce schéma était juste, la lésion du cortex occipital dont souffre cet individu, on le voit sur son IRM, il y a des zones en noir ici, il y a aussi des zones qui ne vont pas bien de ce côté-là, mais ce qui nous intéresse, c'est la partie occipitale. Et bien, si cette zone n'était plus correcte, ça voudrait dire que tout ce qui vient de l'œil droit, il n'y aurait plus de message. Donc, ce n'est pas pour chaque œil qu'il y aurait un problème. Donc, je vous invite à copier la conséquence vérifiable. Si le schéma hypothétique 1 est exact, alors, c'est ce qu'on appelle une conséquence vérifiable, on a notre hypothèse et si elle est exacte, alors, une lésion du cortex occipital de l'hémisphère droit doit se traduire par un déficit complet du champ visuel de l'œil droit et aucun déficit du champ visuel de l'œil gauche. Donc, on verrait l'image en entier, peut-être avec moins de relief, puisque l'œil gauche suffirait à voir l'image entière. On confronte aux symptômes effectifs. Le patient Y, dont le lobe occipital droit est lésé, présente une perte de vision dans l'émisphère gauche de chaque œil, cette zone en noir. Le schéma hypothétique 1 est donc invalidé. Il ne correspond pas à l'observation clinique que l'on fait ici. Partons donc sur l'hypothèse 2. En revenant sur ce cas clinique et en en ajoutant un autre, dans ce cas clinique Z, cette fois, il y a une zone du chiasma optique qui a été comprimée. Alors, toujours de la même façon, si ce schéma est exact, alors une lésion du cortex occipital de l'hémisphère droit, premier cas ici, doit se traduire par un déficit partiel du champ visuel de chaque œil. C'est ce qu'on avait déjà dit pour l'autre hypothèse. Une compression de la zone médiane, le milieu du chiasma optique, doit se traduire par un déficit de l'hémisphère droit, de l'œil droit, et un déficit de l'hémisphère gauche de l'œil gauche. C'est ce que l'on observe ici. Donc, on confronte aux symptômes effectifs. Et en effet, le patient Y manifeste une perte de vision de l'hémisphère gauche. La patiente Z manifeste une perte de vision limitée aux deux côtés de son champ visuel. Les symptômes effectifs des patients correspondent à ce prévu par l'hypothèse. Les deux cas cliniques corroborent donc le schéma hypothétique 2. Donc, la réalité de l'organisation des voies visuelles est celle-ci. La rétine cotée temporale garde ses fibres du même côté, alors que la rétine cotée nasale voit se croiser les voies nerveuses. L'analyse des cas cliniques a donc permis de démontrer qu'au niveau du chiasma optique où convergent les deux nerfs optiques issus de chacun des deux yeux, les fibres nerveuses issues de la rétine nasale se projettent dans l'hémisphère cérébral opposé, tandis que celles issues de la rétine temporale se projettent dans l'hémisphère cérébral situé du même côté. Vous pouvez, si vous voulez briller en société, retenir le mot de décussation qu'utilisent les scientifiques pour expliquer ce croisement des voies nerveuses. On peut résumer en faisant un schéma de cette observation. Donc je vous conseille dans votre cours de laisser ici de la place pour faire le schéma et d'écrire sur la droite de votre page. Donc le message nerveux prend naissance au niveau des yeux, plus précisément au niveau des cônes ou bâtonnets, de la rétine nasale que l'on va prendre pour référence, puis emprunte les nerfs optiques qui se croisent au niveau du chiasma optique. Le message va alors être conduit vers le corps genouillé contralatéral, ça veut dire du côté opposé, où il va emprunter les fibres nerveuses optiques vers ce qu'on appelle l'air visuel primaire, c'est-à-dire l'arrière du cortex cérébral au niveau de ce qu'on appelle le lobe occipital à l'arrière du cerveau. Ce schéma sera donc en face de votre explication dans votre cours. La notion, le message nerveux issu de l'œil est acheminée au cerveau par le nerf optique. On ne détaille pas ensuite la suite du parcours. Comment les caractéristiques d'une image, c'est-à-dire sa nature, sa position, ses mouvements, etc., vont être traitées par le cortex cérébral ? C'est ce que vous allez devoir démontrer en TP, donc grand C, imagerie médicale et fonctionnement cérébral. Le TP4 va se baser sur le logiciel et du anatomisme. Vous allez commencer par étudier des cas cliniques et trouver quelles sont les aires cérébrales qui sont impliquées dans le souci. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !